bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne EFPV section civile aujourd'hui je vous accueille à bord de l'A319 de Tolis sur X-Plane 11 dernière version nous sommes actuellement sur l'aéroport de ma région l'île Léquin avec l'indicatif LFQQ donc une scène de France VFR la dernière qui est sortie et je vous la conseille parce qu'elle est vraiment excellente je vais vous présenter une des plusieurs séries de vidéos qui vont vous aider si vous faites du vol en réseau ou même du vol solo à faire des checklists complètes de votre appareil donc on va commencer par le Safety Exterior Inspection ensuite on va faire le preliminary Cockpit Pripe ensuite on va faire le Cockpit Preparation et on va s'arrêter là on fera dans une prochaine vidéo le Before Push Back or Start le NG Start, l'After Start, le Taxi et le Before Take Off ça ce sera une deuxième vidéo et dans la troisième vidéo et bien nous ferons le vol complet on fera pas un vol complet on va dire très long on va faire un Léquin Paris-Bauvais comme ça ça fera à peu près 30 minutes en tout et pour tout pour la préparation et tout le reste là on va vraiment faire étape par étape toute la préparation de notre appareil donc on va commencer par rapport aux limitations du simulateur parce que je n'ai pas non plus préparé les vues qui vont avec tout ce qui est Safety Exterior Inspection je ne vais pas le faire mais je vais vous l'annoncer donc le personnel non volant on appelle ça un PNF celui qui ne va pas piloter il va checker les chocs donc normalement ils sont en place il va vérifier la porte du train d'atterrissage qui est en bonne position et il va vérifier que toute la partie autour de l'APU soit safe donc là une fois que c'est fait il rentre dans l'appareil et on va commencer donc je me suis mis entre les deux comme ça je vous indiquerai lorsque ce sera le copilote et le pilote je ne vais pas systématiquement changer de place à chaque fois pour le faire mais je vais bien rester au milieu et zoomer sur les éléments qui vont être nécessaires et par contre je ne rentrerai pas dans le détail de chacun des systèmes de l'appareil je me réserve ça pour la suite parce que je suis en train de préparer une très très grosse formation sur l'A320 qui sera sur la chaîne je ne vous dis pas quand pas besoin de me demander parce que je n'en ai aucune idée j'attends d'avoir plusieurs vidéos de prête parce que ça demande un petit montage etc une fois que j'aurai des vidéos suffisamment avancées en termes de montage je vous les présenterai au fur et à mesure sur la chaîne EFPV alors on y va donc on va regarder le Engine Master on regarde qu'ils sont bien sur OFF tous les deux Engine Mode Select il faut qu'ils soient au milieu donc en check norm le Landing Gear Elevation on fait un check down les Whippers donc là c'est sur l'Overhead ils sont bien sur OFF de chaque côté on check les batteries et on regarde qu'elles sont bien allumées et on check l'External Power qu'il est bien Avail et on va cliquer dessus pour pouvoir le mettre en route ensuite on va checker l'APU Fire alors pour ce faire on va attendre que l'appareil ait terminé c'est le self test on va mettre un petit peu plus de luminosité sur nos écrans voilà on attend encore un peu on va checker ces systèmes n'hésitez pas aussi dans les commentaires des vidéos de me laisser des messages même des messages privés pour me dire exactement le type de vidéos que vous souhaitez voir apparaître sur la chaîne EFPV Selection Civile et puis je verrai pour pouvoir vous les réaliser mais donnez-moi des idées c'est aussi votre chaîne c'est surtout avant tout votre chaîne donc du coup si vous avez des idées pour me proposer certaines vidéos n'hésitez pas des aéroports, des vols des vidéos bien particulières des systèmes, des pannes bref allez-y faites-vous plaisir j'essaierai de répondre au mieux à vos attentes donc je vais ici appuyer là comme ça on va checker le Fire APU ah oui alors je vais mettre là et là je vais mettre les écrans ici on va les mettre l'un au-dessus de l'autre et on check l'APU voilà alors c'est bizarre il y a des moments où j'ai le son des fois j'ai pas le son des alarmes bref c'est pas très grave c'est pas le but de la vidéo donc l'APU c'est ok et on va faire un APU Start donc ça cette fenêtre-ci j'en ai pas besoin et on va faire un APU Start donc clique ici sur APU Master Switch donc du coup la page des systèmes s'affiche directement sur l'APU on va attendre qu'il soit écrit Flaps Open une fois qu'il est écrit Flaps Open on va faire un Start de l'APU une fois que l'APU qu'on va cliquer sur Start on va continuer la Checklist voilà j'appuie sur Start et l'APU est en train de se mettre en route donc là je retire voilà ensuite on continue donc l'External Power As Required donc on va attendre que les flaps soient ok et je vais déconnecter l'APU parce qu'une fois que l'External Power parce qu'une fois que l'APU est en route l'avion est capable de générer sa propre électricité et il n'a plus besoin d'une aide extérieure qui est le GPU qui va nous permettre d'alimenter temporairement notre appareil c'est ce qui se passe actuellement là si je coupe le camion on va avoir des petits problèmes voilà on va attendre qu'il arrive à 100% donc là il nous dit APU Avail ça va repasser sur l'ICAM au niveau des portes et je vais cliquer ici sur l'External Power Off parce que je n'en ai plus besoin voilà copy light comme on veut pour l'instant on ne va pas le mettre on va checker les flaps qui sont bien en position hot et on va vérifier les Spring Break Levers qui sont bien en Design Retract Tac Retract voilà parking brake il est bien sur ON et on voit ici la pression au niveau des parking brakes donc là les parking brakes sont bien en pression ensuite on est toujours sur le copilote Probe Window Hit il est bien sur Auto appui Bleed on va le mettre sur ON et à cet instant les passagers vont entendre la climatisation se mettre en route et ça va venir aussi pressuriser les moteurs et ça va permettre à l'appareil de générer sa propre climatisation et son renouvellement d'air mais encore plus important de pressuriser la cabine on va vérifier l'ELEC Panel voilà on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur pour l'instant on est bien et on va vérifier ici l'ELEC voilà on est bien sur l'APU par contre je vais demander au camion de partir on n'en a pas besoin voilà donc là on est bien sur l'APU c'est bien l'APU qui génère l'électricité ok on regarde on est bon ensuite on continue la checklist on va faire un ICAM Recall vérifier qu'il n'y a pas d'erreur voilà il n'y en a pas ICAM Oxygen Pression Hydraulique Quantity Engine Oil Quantity donc là on regarde donc Oxygen 1200 PSI c'est bon l'hydraulique tous les voyants ils sont bons tous les niveaux sont bons et on check le OIL tout est ok voilà l'hydraulique on est ok les OIL sont ok donc ça on peut passer à la suite Emerging Equipment check Rain Repellent check on ne peut pas le vérifier et par contre pour l'External Walkaround on s'en passera on ne le fait pas maintenant on va passer au Pilote donc là je le remets ici donc le Pilote est dans le cockpit et on vérifie que toutes les lumières sont les lumières blanches sont éteintes dans le cockpit donc c'est ok alors RCDA Ground Control il faut qu'il soit sur ON CVR alors le test CVR on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas implémenté ADIRS on les met sur NAV donc on attend que le ONBAT s'éteigne à chaque fois voilà donc ça c'est réglé exterior light as required donc là on va mettre le NAV logo sur 2 et je vais mettre les strobes sur AUTO les signs on les met sur ON non non l'extérieur ça c'est bon ok c'est bon le landing elevation il est bien sur AUTO pack flow ils sont bien sur ON on les a mis en LOW pour le moment et on a laissé les températures par défaut on vérifie les batteries c'est ok engine fire on va checker donc du coup je vais remettre ici mes deux écrans on va checker le A voilà et on vérifie que le fire s'allume donc là il ne s'allume pas de l'autre côté ah oui mais ça éteint il ne garde pas d'accord voilà fire engine 1 fire engine 2 audio switch on s'en fiche ça ça ne concerne pas main panel on est ok check il n'y a rien ISIS c'est ça on le check il est opérationnel clock il est à la bonne heure du vol anti-skid il est sur ON ACP1 on est sur ON on check le weather radar pour le moment on le laisse éteint landing elevation il est bien sur auto on vérifie les doors tout est fermé trust levels sur idle engine master engine master sur OFF engine mount selection sur NORM parking brake set gravity exterior gear externe il est bien en position sécurisée ACP2 ACP2 ATC donc là on va mettre je ne sais pas on va le laisser comme ça voilà ATC c'est ok et il est pour le moment en stand by et maintenant ça va être la programmation du FMGS donc on va commencer ici donc on va taper lf ah il ne veut pas ici si je fais ça lf non plus ben c'est pas grave on va le faire comme ça à la main donc on va taper ici lf qq vers lf ob alors je vais regarder le plan de vol qu'on nous donne donc ici je vais aller sur simbrief voilà on va mettre mon utilisateur et mon repasse ok donc on va mettre ici lf qq et la destination voilà donc on a à peu près 85 nautique bon là c'est pas énorme donc le problème c'est que je vais mettre une piste là en attente parce que quand je vais faire le vol ce sera certainement pas la même donc ce sera pas du tout la même la même piste de départ par rapport à la météo donc là il me fait un departure à la piste 8 et en arriver à la piste 30 à la rigueur en mettant une météo vraiment totalement clémente une météo vraiment claire pas de vent ni rien et on restera sur ces paramètres là ça nous fera gagner du temps donc je vais mettre ici fra 2020 pour le numéro de vol on va mettre un cost index à 90 je vais faire ici align à 10 voilà et le cruise flight je vais mettre un Eiffel est-ce qu'on en a 80 nautique je sais pas trop ce que je vais mettre en termes de allez je vais mettre 250 en Eiffel 250 voilà donc maintenant on va mettre notre flight plan donc on va mettre LFQQ en départ on va mettre la piste qu'est-ce qu'il nous a dit piste 0.8 et avec un départ CMB6E CMB6E et on insère on va mettre une destination qui va être l'arrivée sur la piste 30 et avec une procédure d'arrivée 9B voilà et on va mettre BV1 de mémoire c'était la procédure d'arrivée et je vais faire un insert voilà notre plan de vol il est mis en place on va vérifier qu'il n'y a pas de discontinue et il n'y en a pas ensuite on va continuer donc la programmation de l'ordinateur de bord donc je vais retourner ici sur les perfs on va faire init et on va prendre la page numéro 2 et on va aller sur la partie Tolis Open ISCS alors pour la configuration de l'aircraft on va mettre 1 plus F au niveau du Block Fuel je vais faire un Generate OFP alors qu'est-ce qu'il me dit ah oui j'ai pas mis l'aircraft je vais mettre la 319 voilà Generate donc là je vais regarder exactement la quantité de Fuel Key que je dois inscrire dans l'appareil au niveau du système de contrôle du Tolis donc j'attends un petit peu parce que ça mouline un peu allez c'est un petit peu long là 99% j'ai ma connexion qui n'est pas terrible terrible voilà alors maintenant donc ici au niveau du kérosène j'ai 4526 donc je vais mettre ici 4600 et je vais faire Quick Refuel donc maintenant il me donne ici la V1 la VR et la V2 donc ici au niveau du 0 Fuel Weight donc j'ai 29.5 on va taper ici 29.5 slash 51.4 51.4 et on va le mettre au niveau du Bioc Fuel je vais mettre 4.6 parce que c'est la quantité de Fuel que l'on doit avoir voilà la réserve je m'en fiche je vais la mettre à 0 voilà et c'est réglé on va maintenant aller dans les performances donc il nous donne une V1 à 142 une VR à 145 et une V2 à 147 au niveau Trace Reduct avec Acceleration je vais mettre 1410 slash 3000 ici Engine Out Acceleration je vais mettre pareil 3000 le Flex il me donne 66 et les Flaps alors qu'est-ce qu'il me donne au niveau des Flaps je pense qu'il me les donne alors où est-ce qu'il me les donne down 0.1 donc je vais mettre 1 slash dn 0.1 ça va être ici parce qu'avec la perspective on ne voit pas très bien au niveau des Radios on est bon la Prog on l'a fait l'Init on vérifie que tout est bon ça c'est bon et au niveau des Perfs on est ok on met le Flatplane ici et les Perfs de l'autre côté là je peux fermer maintenant ici toute la partie préparation du Tolis donc on a déjà tout fait voilà donc maintenant au niveau du Glare Shield au niveau du Glare Shield on va devoir ici paramétrer les différentes informations donc je vais prendre ici le métard de ma région voilà on va mettre ici 1023 voilà ça c'est fait ensuite donc ça c'est pour les deux côtés c'est pour ça que je reste au milieu ensuite qu'est-ce qu'on a encore à faire alors je vais mettre ici un petit peu plus de miosité ok ça c'est bon alors Flag Director Check On LS en Check que c'est en Off de chaque côté le ND je vais le mettre ici en Arc pour les deux côtés on va vérifier aussi le plan de vol on va se mettre en Plane on va se mettre en Plane petit problème avec la procédure très bizarre c'est pas grave hop voilà les nouveaux nav on remet ça en navigation latéral console alors l'Oxygen Mask c'est ici sur les côtés mais c'est pas implémenté là c'est là derrière on ne le regarde pas donc du coup on a fait ça pour le pilote et le copilote ensuite pour le copilote on va regarder le Airfield Data l'ATC Clearance IRS Align on regarde c'est ok c'est aligné et on n'a plus l'information ici comme quoi c'est en cours d'alignement donc on est bon donc là on a fait une préparation complète de l'appareil on va s'arrêter là maintenant on verra ça plus tard donc dans une prochaine vidéo on fera le Before Push Back or Start le NG Start l'After Start le Taxi et le Before Take Off dans une prochaine vidéo allez à très bientôt sur la chaîne EFPV et à très bientôt Sous-titrage ST' 501